Bonjour et bienvenue sur la chaîne Savoir tout sur tout, loisirs d'aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans ce podcast, où trouver de l'or en orpaillage ailleurs que dans une rivière. Nous allons aborder les sujets suivants. Trouver de l'or dans des lacs artificiels. Trouver de l'or dans un tas de sable pour le béton. Trouver de l'or sous votre jardin. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter la vidéo. Ce titre est accrocheur à 1. Et pourtant, vous allez voir que la réalité est vraiment incroyable. Nous allons voir ensemble trois endroits, autres que dans un cours d'eau, où il est possible de trouver de l'or de type alluvionnaire, parfois même très proche de chez vous, voire même sous vous. Trouver de l'or dans des lacs artificiels. Pour un orpailleur, il est assez intéressant de comprendre son environnement. C'est même la base de ce loisir. Lorsqu'on observe ce qui se passe autour de nous, il est intéressant de comprendre la raison de l'existence de certains lacs, surtout lorsqu'ils sont en pleine et proche d'un cours d'eau, potentiellement orifère. Il faut donc parfois se renseigner dans des archives, mais, il est très commun de trouver des lacs en bordure des fleuves orifères ou des rivières. En réalité, lorsque ces lacs sont sur des plaines alluviales, ces lacs artificiels ont été créés à la suite d'extractions de graviers. Ces graviers sont tout simplement des dépôts alluvionnaires anciens qui sont ainsi exploités pour alimenter les gravières à sable, galaises et graviers. Lors des extractions, si des pots de placés il y a, et c'est le cas ici, il y a donc des chances que de l'or y ait été extrait en même temps. Puis une fois l'extraction terminée et dépolluée, le trou d'extraction est ensuite rempli d'eau et fait, aujourd'hui, office de lac artificiel. Il est donc logique d'y trouver encore aujourd'hui des traces d'or en bordure de plage, sur les anciennes parois de la fosse d'extraction. Pour vous en convaincre, regardez sur Google Maps ou autre logiciel de cartographie en ligne, puis suivez le cours actuel des fleuves du Rhône ou de la Garonne, réputé comme orifères. Vous allez trouver des lacs artificiels juste à côté du cours actuel, qui était à l'époque des zones d'extraction de graviers de plaisseurs pouvant, très certainement, contenir de l'or. L'extraction devra se faire soit à la bâtée ou avec une remport courant, avec alimentation au seau, du type rockerbox. Trouver de l'or dans un tas de sable pour le béton Sur la même logique que le chapitre précédent, le sable qu'on se sert pour faire du béton provient des extractions de gravière. Il est donc fréquent d'y retrouver de l'or. Pas mal d'orpailleurs ont déjà fait le test et fonction de la provenance du gravier, il est très souvent positif. Donc si vous êtes orpailleurs, que vous devez faire du béton chez vous, et que vous en commandez chez un livreur de gravier se trouvant dans une zone proche de cours d'eau orifère, il y aura fort à parier que vous y trouverez de l'or. Si vos tests sont positifs, vous pouvez entreprendre de vous fabriquer un système de rampe avec une pompe électrique en circulation d'eau fermée pour passer tout votre sable à la rampe avant de poursuivre vos travaux de maçonnerie. Ce serait dommage de monter un mur qui contiendrait quelques grammes d'or. Trouver de l'or sous votre jardin Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut avoir la chance que votre terrain se trouve sous un ancien placé orifère et non loin d'une plaine alluvionnaire. En effet, même si votre maison se trouve sur un terrain parfaitement vert, il est possible que plusieurs centimètres ou mètres sous la surface soient reposés sur un paléoplacier. Un cours d'eau n'a pas le même tracé que l'on a aujourd'hui. Si le cours d'eau orifère se trouve à plusieurs mètres, voire plusieurs centimètres de votre maison ou de votre terrain, il y a plusieurs milliers d'années ou siècles, il passait peut-être pile sur votre propriété. Seuls des cartes géologiques peuvent prouver cette théorie, mais dites-vous que si vous avez dans votre sol des gros galets bien ronds, il y a des chances que de l'eau passait, jadis, sur votre terrain. Même si les travaux à entreprendre peuvent être colossaux, il se pourrait bien que vous soyez assis sur une véritable mine d'or. Le cas le plus connu en France est la région de Valentine, sur les contreforts pyrénéens, en Haute-Garonne. Valentine est un village possédant également un barrage hydroélectrique. Au moment de réaliser ce barrage au début du siècle dernier, les géologues ont fait une étude de terrain pour évoluer les travaux à entreprendre pour le barrage et dérouter la Garonne. Il s'est avéré, suite à cette étude, que toute la commune de Valentine repose sur un paléo placier ancien présent à plus de 80 mètres sous terre et mesurant plusieurs centaines d'hectares. Même si son exploitation est impossible, les géologues savent que ce placère est rempli d'or. C'est cas extrême certes, mais un cas qui prouve la véracité de la chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada